Je suis Paul-Henri Béneux, paysagiste. L'intérêt du projet est de penser l'avenir dans un lieu historique. Dans ce jardin Claude-Mur, nous avons positionné une pièce maîtresse au centre du jardin. C'est un ouvrage de ferronnerie qui sera habillé par un ensemble de rosiers sélectionnés, des rosiers grimpants, des rosiers lianes, qui viendront fleurir pendant l'ensemble de la saison, l'arroserait et ses structures. Cette pièce maîtresse sera entourée de carrés de jardins. Ces carrés de jardins seront plantés également d'un ensemble de différentes variétés de rosiers sélectionnés, mélangés à une diversité de plantes vivaces. Les murs, quant à eux, seront habillés de plantes palissées, palissées à la fois sur les murs et également sur des structures qui seront aussi des ouvrages de ferronnerie, qui permettront à la fois aux visiteurs de s'asseoir pour pouvoir observer, passer du temps, mais qui également supporteront des rosiers, notamment sur la couronne de périphérie qui sera située en tête des murs de la chartreuse. Il s'agit d'un jardin clodemur qui lui confère une particularité. La configuration du jardin crée des contraintes qui nous ont orientés vers la création, vers le développement d'un système de jardin sec. Le jardin sec, c'est l'association d'une diversité de plantes vivaces et d'une qualité de drainage lors de la mise en œuvre du jardin. La mise en œuvre des massifs dans un jardin sec se fait en plusieurs couches. Nous avons une première couche qui est le sol naturel, une seconde couche en-dessus qui est en fait une terre criboulée, un flux prumeuble, et par-dessus, une dernière couche de drainage faite de gravier concassé. Ainsi, la plante, par les ruissellements d'eau et la perméabilité du sol, va chercher ce dont elle a besoin en partie inférieure. On limite ainsi l'évaporation et également la montée des adventices en galède chaude. Nous allons enrichir l'offre des jardins du château de Canon, avec ce jardin dédié aux roses, mêlé à des essences emblématiques du site, telles que le carcus robur, le chêne pémoculé, associé aussi à une sélection de plantes vivaces, florifères, dans l'esprit ornemental des chartreuses. Sous-titrage Société Radio-Canada